Bienvenue et bonsoir à tous si vous nous rejoignez sur Pepe Soup pour suivre l'actualité. Pour lutter contre le COVID-19, Harvard et le MIT ont créé un masque qui devient fluo au contact du COVID-19. Des chercheurs du MIT et de l'Université de Harvard aux États-Unis ont développé des capteurs fixés sur les masques sanitaires qui deviennent fluorescents lorsqu'ils sont mis en contact avec le virus du COVID-19. Ces capteurs utilisés sont des matériels génétiques lyophilisés, c'est-à-dire sans eau. Alors pour devenir luminescente, la surface doit recevoir de l'humidité, c'est-à-dire la salive, les postillons, etc. et ensuite reconnaître la séquence génétique en question. Même si encore en phase de test, cette méthode avait déjà fait ses preuves avec le Zika et d'autres maladies plus classiques comme la rougeole, la grippe ou l'hépatite C. En plus d'être une méthode de diagnostic plus sûre que la prise de température, c'est aussi potentiellement plus rapide et moins onéreux que les tests à l'écouvillon. À Abidjan, les activités ont repris depuis hier vendredi 15 mai. Après examen de l'évolution de la situation, d'importantes décisions ont été prises, notamment la levée du couvre-feu, la réouverture des maquis et restaurants à Panté d'hier. Quelques réactions des Abidjanais. Je suis vraiment très ravie, voilà, du fait qu'on soit déconfiné, qu'il n'y ait plus de couvre-feu. Et ça va nous permettre également de nous évader parce que pendant toute cette période, vraiment, rester chez soi comme ça, ça étouffe. Ne vous arrêtez pas par rapport aux gestes barrières. Continuez de suivre vos précautions. Continuez de porter vos masques. Ayez toujours votre gel hydroalcoolique à portée de main. Parce que, comme on l'a dit, le microbe ne se trouve pas dans l'air. C'est nous qui transportons le microbe. Donc, je vous en prie, soyez donc très vigilants. Je suis d'abord contente que le président a pu lever le bonheur du couvre-feu et le déconfinement. Mais nous respectons toujours la distanciation d'un mètre. C'est vrai qu'ils ont levé le couvre-feu en main. Actuellement, c'est un peu bizarre que nous sommes d'être au départ, un peu et tout. Mais nous ne sommes pas assez jeunes. En cette période, l'incompréhension ou la réception d'une information erronée peut avoir de graves conséquences. La preuve à diabo, la population a confondu l'assouplissement des mesures à la fin de la pandémie et commençait à négliger les mesures barrières. On passe à l'étape de déconfinement progressif. Alors, il est très important de continuer de se renseigner sur l'évolution du COVID-19 dans votre pays et partout dans le monde. Mais surtout, s'assurer que les informations proviennent de sources fiables telles que les agences de santé publique locales ou nationales, le site web de l'OMS ou les professionnels de santé locales. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Passez un excellent week-end et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada